Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on a encore plein de choses à voir un event dont je vous ai jamais parlé et qui pop pour la troisième ou la quatrième fois on va voir s'il est rentable ou pas parler aussi des t8 et de la montée de puissance mais avant cela les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos juste en dessous vous avez le lien pour download le jeu sur ios et android et les informations sur manébuleuse ou si vous préférez vous avez le lien du discord juste à votre droite sur l'overlay les amis donc un nouvel event des t8 enfin débloqué regardez au niveau de la recherche d'ailleurs l'icône de la recherche a subi une petite modification comme vous le voyez à la recherche militaire ce n'est plus tout à fait le même et si vous regardez j'ai enfin c'est plus tout à fait le même maintenant ils le mettent en fonction de l'icône de la recherche en cours c'est un petit peu plus complexe que ça vous le voyez j'ai débloqué les destroyer tout loup et je suis actuellement en recherche dans 12 heures pour les ferrégates hydra donc c'est l'été 8 et après je ferai les croiseurs genre mugants c'est un peu difficile à dire tous ces noms ça continue d'avancer évidemment je veux aller chercher l'ajout de fils de déploiement plus un arme du déploiement de vaisseau niveau 3 pour pouvoir sortir évidemment 4 vaisseaux et farmer encore plus car dans l'infini de galaxie le farm et la ressource c'est la vie le plasma c'est de la balle c'est ce qui me manque le plus et c'est ce que je dois aller chercher pour vous montrer à quel point je suis en galère de plasma je pourrais lancer cette recherche j'ai assez de titane en revanche en termes de plasma je suis à l'ouest il m'en faut 1,1 million je galère de ouf et je n'ai pas envie de claquer mes 47000 de corium dedans même si je vais devoir les claquer bien évidemment dans cette fameuse roue par exemple ou pas et je vous avais parlé dans la vidéo précédente du concert de l'espace j'ai débloqué la deuxième file du concert de l'espace car elle est très rentable elle est rentable si vous allez à un niveau suffisamment haut donc veillez à bien monter après vous pouvez acheter le level pour 1000 de corium où je peux tous les acheter pour 52000 de corium bon là c'est pas rentable et je vous déconseille clairement de le faire c'est un suicide en termes de corium allons donc voir cet event dont je ne vous ai jamais encore parlé la roue chanceuse de Syracuse ce n'est pas la première fois qu'il pop mais en tout cas c'est la première fois que je vous en parle en vidéo donc les rewards changent à chaque fois qu'elles pop ou pas en tout cas pour le moment par rapport à la dernière elles n'ont pas changé mais à celle d'avant ils ont changé c'est un fonctionnement assez classique tous les X tours on a un coffre qu'on va pouvoir ouvrir donc là c'est 10, 25, 45, 70, 110, 180 180 tours ça commence à faire ouf au niveau des coffres des rewards on a des plans plus un coffre de ressources qui contient alors là ils exagèrent qui contient des tonnes de ressources il s'enflamme un petit peu c'est pas des tonnes de ressources mais c'est des ressources intéressantes évidemment si vous voulez monter l'Odyssée c'est le bon plan le plus rentable est en général les 10 tours dans beaucoup de jeux là je pense que c'est peut-être les 25 tours il va falloir que je fasse un petit tableau sous Excel pour comparer tout ça et on peut faire un tour pour on a un premier tour par jour gratuit on a un tour à 50% tous les jours donc on le passe à 50% et après excepté ce tour là il vaut mieux lâcher des 3600 des 5 tours avec 10% de remise rien de particulier à part ça on a tous les items bien évidemment qu'on peut avoir autour le plus rentable est évidemment l'Odyssée qu'on peut obtenir les plans mais aussi le plasma moi le plasma je ne cracherai pas sur du plasma parce que je suis en galère de dingue sur le plasma le point de comparaison qu'on peut avoir c'est que là 104 plasma ça peut nous coûter par exemple 800 si on l'a en un tour et bien moi ce que je fais je compare souvent soit par rapport au store soit par rapport au store VIP là par rapport au store VIP j'ai accès à du plasma ou pas dans le store VIP je regarde ça avec vous déjà j'ai accès à du deutérium que je n'ai pas pris je vais aller le prendre tout de suite voilà comme ça c'est réglé j'ai aussi accès à de l'acétitane que j'ai pas pris je vais le prendre et le plasma j'ai 10k mais 10k c'est que dalle est-ce que j'ai plus plus haut j'ai 50k mais il faut être VIP 16 donc je ne peux pas voir le prix donc non je n'ai pas encore accès à du plasma donc je ne peux pas voir le prix est-ce qu'on peut voir sur une autre source on va voir au niveau par exemple s'il y a des ressources de deutérium 136 pour 100k de deutérium alors non je ne veux pas de gemme 136 pour 100k de deutérium je retourne dans l'événement et dans la roue est-ce qu'il y a du deutérium j'ai 1 million pour 800 bon c'est à peu près équivalent au store sauf que le store c'est sûr alors que là c'est aléatoire donc la roue semble équilibrée elle semble rentable après ça dépend ce que vous obtenez donc là pour le coup le mieux est soit d'obtenir les plans de l'odyssée soit d'obtenir bien évidemment des caisses de plasma je vais faire un petit tour pour commencer 3600 on va voir ce que j'obtiens pour commencer j'obtiens un accélérateur ça m'intéresse pas les accélérateurs ça consomme trop de ressources les plans par quatre ça m'intéresse bien évidemment le plasma je suis passé juste à côté les plans encore une fois sont intéressants le plasma encore une fois à côté le deutérium le nickel c'est pas mal donne moi du plasma non bon j'aurai pas de plasma j'ai eu pas mal de plans quand même je vais regarder au niveau de la proba est-ce qu'ils nous donnent les probas non ils nous donnent pas les probabilités est-ce qu'on peut les avoir ailleurs ça c'est dommage il faudrait qu'ils annoncent les probabilités de drop chaque item ça aiderait énormément je vais refaire 5 tours pour aller chercher le premier coffre et on va voir ce que j'obtiens du nickel c'est bien le nickel parce que c'est relou enfin mais du plasma voilà je veux encore du plasma donne moi plein de plasma encore du plasma vous voyez là mon tour il est ultra rentable comme quoi si on a de la chance c'est vraiment une bonne chose cette roue et 1 million non franchement là j'ai fait un bon tirage j'ouvre la caisse au passage j'ai 20 plans plus un coffre de ressources ce que je vais faire c'est que je vais aller jusqu'à 25 tours comme ça j'aurai eu plusieurs coffres j'aurai eu deux coffres du nickel c'est super qu'est ce que je vais avoir d'autre du plasma c'est parfait vous avez vu je suis en grosse galère de plasma donc c'est vraiment bien que j'en ai les plans de l'odyssée je m'en moque en fait c'est vraiment du plasma que je veux les accélérateurs je m'en moque aussi mais c'est mieux que certains autres items les cartes d'xp par exemple ça me sert à rien je vais encore faire 5 tours là est-ce que je vais avoir un petit peu de chance et je finirai en faisant 3 tours et les 3 tours est-ce que je mets un 3600 ou est-ce que je fais 3 fois 800 je vais me contenter non je vais faire un 3600 de toute façon j'aurai 10% de remise comme ça au moins et j'aurai deux chances de plus d'avoir des bons items bon pas de plasma à ce tour c'est dommage aucun plasma et 3 fois des plans les plans je sais pas quel est le drop mais en tout cas il les donne à fond allez dernier 3 tours donc du deutérium c'est de la balle donne moi du plasma encore du deutérium bon je n'ai pas besoin de tant que ça non plus mais j'en aurais besoin d'un moment ou d'un autre non ça c'est nul ça j'en veux pas un 7xp là donne moi du plasma bon j'aurai pas de plasma j'ai l'impression malheureusement sur le dernier tour non pas de plasma et un tirage en demi teinte et j'ouvre le deuxième coffre on va aller ouvrir tout de suite ce coffre de ressources qui donne des tonnes de ressources on va voir si j'ai la chance d'avoir du plasma voyez c'est rentable mais je vous déconseille de faire un max de tours sauf si vous êtes une méga baleine vous pouvez aller faire un max de tours sinon je vous conseille quand même de garder un petit peu de 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 corium ça sert pour acheter de la ressource principalement alors où est ça doit être dans boeuf dans ressources tout simplement dans ressources je dois avoir les caisses qui donnent des tonnes de ressources c'est celle là que j'ai obtenue j'en ai 22 je les ouvre malheureusement titane x 220 000 deutérium x 220 000 nickel x 44 000 alors c'est pas des tonnes non plus j'ai d'autres coffres un peu plus balèze et là j'ai du plasma 60 000 12 000 60 000 et 6 000 de plasma c'est pas dingue non plus j'ouvre mes deux autres caisses que j'ai en stock comme ça c'est plié bon vous le voyez ils disent des tonnes mais c'est pas non plus des tonnes et au niveau des plans que j'ai obtenu j'ai le construire le vaisseau amiral j'ai débloqué bien évidemment et je vais pouvoir le monter d'un cran non je crois que c'est ça après je vais pouvoir commencer la construction de l'odyssée donc je le lance tranquillement et je dois pouvoir le monter d'un niveau puisque j'ai toujours une pastille ou j'ai rêvé non j'ai carrément rêvé il m'a laissé la pastille mais je vais aller retourner voir non il me laisse la pastille alors il me laisse la pastille pourquoi ? est-ce que je peux en monter un autre ? est-ce que c'est un petit bug ? je vérifie tous les vaisseaux est-ce que ça ça m'intrigue cette pastille ? bon si vous savez pourquoi il me laisse cette pastille n'hésitez pas à le mettre en commentaire ah c'est pour le tz donc le tz je vais le monter bon il ne peut pas on fait une fin immédiate voilà c'est super et comme ça il est lui créé et voilà j'ai créé le tz et donc je n'ai pas besoin donc vous m'auriez dit dans les commentaires que j'étais aveugle bon du coup maintenant je l'ai vu rappelez-vous cette petite astuce de puissance dont je vous ai parlé c'est pour ça que je vous parlais en introduction de montée de puissance n'oubliez pas d'équiper les vaisseaux si vous les équipez vous faites monter votre puissance artificiellement même si le vaisseau n'est pas déployé donc n'hésitez pas encore une fois à créer artificiellement encore une fois créer des items vous les équipez même s'ils sont bas niveau sur ces vaisseaux là ça vous fera hop je le mets à côté vous voyez ça vous fera toujours un petit peu plus de puissance et monter artificiellement la puissance de votre vaisseau principal de votre spatioport et comme ça vous paraissez bien évidemment plus costaud et du coup on a moins envie de vous attaquer pour finir sur le point sur les ressources que le plasma c'est la vie vous le voyez le plasma il y en a peu dans la zone où je me situe et c'est souvent des spots rarement des spots de 6 voire jamais et la plupart du temps là j'ai eu la chance d'avoir un spot de niveau 5 mais en général vous le voyez on est sur du niveau 4 et le niveau 4 franchement c'est pas dinguissime non plus là je vais le lancer sur un niveau 4 parce que ça me saoule je suis qu'à 230 000 et il faut que j'aille chercher tac je vais vous montrer il faut que j'aille chercher 1,1 million avec ce que j'ai gagné je peux monter alors je vais monter là je peux monter de 300 000 je peux monter à 580 000 si je veux monter plus haut donc je vais débloquer je suis qu'à la moitié grâce à la roue où j'ai eu quand même 300 000 donc la roue est pas si inutile que ça si je veux monter à présent il faut que je claque vous le voyez si je claquais l'équivalent que j'ai mis à la roue j'aurais eu à peine 500 000 donc là j'ai eu 300 000 plus tous les autres items donc c'est très rentable si vous avez du Corium en quantité suffisante comme moi et que vous avez un peu besoin de tout ce qui est le cas et que vous n'avez pas la malchance de tomber sur des choses que vous avez déjà ou que vous ne voulez pas comme les accélérateurs que je vous montrais cette roue de la chance est donc un événement rentable attention à ne pas aller trop haut dans les tours sinon vous y laisseriez vraiment énormément de Corium et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus souhaitable de laisser énormément de Corium voilà écoutez juste une petite info pour ceux qui s'interrogent puisque je vous ai parlé de T8 vous vous demandez peut-être combien ça prend de temps de faire un T8 alors je vais vous montrer j'en finis un volontairement je le récupère et je vous en relance un tac commencez la construction vous le voyez c'est 7h37 pour faire un petit T8 donc c'est pas mal du coup je vais le remettre à la même hauteur que les autres on va lui mettre un petit accélérateur comme ça comme ça est-ce que je peux lui remettre je lui remets encore une heure et donc je suis à 3h37 pourquoi je le remets à la même hauteur parce que ça va être plus simple qu'ils se finissent tous en même temps plutôt qu'en avoir un qui ne se finit pas en même temps et 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 toujours plus efficace de tout relancer en même temps c'est moins compliqué ça évite de se connecter 10 fois à 5 moments différents pour relancer simplement une flotte complète voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo sur la roue de Syracuse j'espère qu'elle vous sera utile et que vous pourrez claquer un petit peu de Corium dans cette roue si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous les amis qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Infinite Galaxie Sous-titres par Jérémy Diaz